Quelles pourraient être les conséquences et les enjeux des récentes lois territoriales sur le monde de la formation professionnelle ? C'était la question à l'ordre du jour du dernier jeudi de la FREF. Le thème, territorialisation et formation. Parmi les interventions remarquées, celle de Marie-Pierre Establi. L'un des sujets clés, selon elle, la compétence emploi qu'elle idéalise au cœur d'une triple gouvernance, un peu divergente de celle appliquée jusqu'à présent. Les maisons d'emploi, c'est une triple gouvernance. Il y a trois membres obligatoires de la gouvernance qui prennent des décisions ensemble. Il en faut donc forcément deux qui soient d'accord sur les trois pour que la décision soit prise. Sinon elle n'est pas prise. Les élus ne sont pas tout seuls. C'est l'État, Pôle emploi et les collectivités territoriales. Aujourd'hui j'aurais tendance à dire que les trois, ça devrait être l'État, la région et les intercolonialités. Voilà, ça c'est pas acquis. On va travailler à partir de la semaine prochaine avec le cabinet de Myriam. Pour réécrire, enfin pas réécrire, mais faire évoluer le cahier des charges des maisons de l'emploi. Et c'est une idée, nous en tout cas, que l'on porte. Cette triple gouvernance souhaitée par la déléguée générale de l'Alliance Ville-Emploi inclurait donc l'intercommunalité pour, selon elle, plus de réactivité sur les territoires, à l'image de l'action opérée par l'Épli. Tout l'accompagnement et les actions menées dans le cadre de la programmation du pli, ce sont les acteurs du territoire. Ce sont les partenaires dans un comité de pilotage ou différentes instances qui ensemble vont décider. C'est ça qui est intéressant. C'est le seul outil en France qui conduit les personnes à l'emploi. Depuis 2000, nous avons des statistiques, nous ne les inventons pas. Les plis, c'est quand même toujours 42% de retours à l'emploi. Je suis désolée. Des retours à l'emploi qui seraient, selon Marie-Pierre, établis toutefois, difficilement envisageables sans un partage des compétences de Pôle emploi. Aujourd'hui, on dit l'emploi, il y a une offre d'emploi, il y a un demandeur d'emploi dans ces Pôle emploi. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Mais si ça marchait, ça se saurait. Les régions ne pourront pas mener leurs compétences si Pôle emploi n'est pas plus présent, n'est pas plus décentralisé. Et une réorganisation plus en profondeur, avec un partage cohérent des compétences des uns et des autres, permettrait sans doute aussi à Pôle emploi d'aller beaucoup plus dans son métier et d'y consacrer peut-être plus de temps. Cette matinée, au cours de laquelle la loi du 4 mars, la loi MAPTAM et la loi NOTRe étaient notamment décortiquées, a vu aussi la participation du professeur Ocnam Jean-Luc Ferrand et celle d'Esther Dubois du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie. Prochain jeudi de la FREF, le 17 décembre, autour de la qualité de la formation.